Et on va aller chercher le Oliège Sympa et puis Oliège a vraiment amené des listes sympathiques Donc j'ai hâte de voir Globalement tout le monde a amené des listes plutôt cool Globalement ça a assez bien joué le jeu C'était vraiment sympa Ce tournoi c'est un délire en fait Chaque BO est un best-of C'est un best-tournament à ce moment là Ça a marché Je m'étonne pas Et du coup Tant le qui joue Rock Tempo Tant le contre Oliège Les deux icônes France Belgique Je suis hypé Il en voit le petit chaman de Oliège Je te dis je l'ai joué un peu en ladder J'ai vu les héros avant-hier Par contre moi j'ai vu une liste avec Keleset Et Keleset On m'aurait pas de tuer Non Non clairement Non je pense que Flemetong est forcément meilleur que Keleset en fait Genre Flemetong c'est tellement une bonne carte Très sur le... Sauve Tarl qui tryhard Bah vite fait quand même Genre il joue Shaman Shudderwok qui est tier 75 Et il joue... Il y a un petit spiteful druide Ouais j'avoue spiteful druide Il y a un petit paladin Ouais ça va Non mais oui Franchement ça va Malgré tout il a fait un peu comme Tars C'est à dire qu'il a joué des decks un peu rapides Mais avec quelques cartes qui font au final que... Parce que son rog bon c'est un rog tempo Au final il en a fait un rog vraiment sympa avec toutes les mécaniques autour de Tess Donc euh... Non non Tout le monde a joué le jeu Tout le monde a joué le jeu Merci Tridad pour le save Le petit sang froid qui se met pas mal Tout à fait Du coup tu mets un coup de deck pour booster un... Ouais tu tapes hein tu t'en fous je pense Non ? Il va pas taper En fait il se dit que... La gestion de toute façon elle se fait sur l'angle de feu Donc ça change pas grand chose Après là en l'occurrence il y a ce spell étonnant Puissance terrestre qui peut faire la gestion J'ai joué un peu ça c'est trop fort en vrai C'est vraiment trop fort Ça a l'air pas mal du tout Ouais tu fais puissance terrestre et amalgame sinon C'est ton meilleur euh... C'est ton meilleur moyen de carrever Ah il y a moyen Ça a l'air solide Je trouve en effet ça solide C'est pas très grave si tu récupères pas l'élémentaire C'est évidemment préférable quand tu peux mais Ça n'a rien de grave et... Ah il y a Italk qui regrette le coup de deck du coup Ouais Cachroy c'est quoi ? On est entre nous hein Il n'y a pas de... C'était vraiment un tournoi... Ah oui non là c'était... C'était un tournoi exhibition hein T'inquiète que sinon... On aurait pas eu les mêmes cartes dans les decks hein C'était un tournoi exhibition et euh... Bah c'est... Pour le coup ça a rempli exactement son rôle C'est à dire que... C'était incroyable Si tu veux aller voir des matchs et te dire J'ai envie que ce match soit fou Bah c'était ces matchs là Alors ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant marré pour le coup Non c'était vraiment... C'était vraiment énorme Euh... Allez... Petit totem et on va rejouer des Saronith du coup Ouah c'est une idée Il y a Zola dans la liste de Liège Ce qui fait qu'il peut remonter des Battle Cry quand il en a besoin Tout à l'heure il m'a fait trois fois Saronith Et du coup le... Le Shadow Walk qui se réinvoque trois fois lui-même Moi qui étais trop content Je me suis dit que j'avais chaté Lordor Parce que il avait euh... D'abord dupliqué ses Shadow Walk Et puis après ça avait gagné Bouclier Divin Furie des Vents Ouais Et puis il y a eu l'évolution instable Qui m'a dit Non non mon pote Tu vas pas t'en sortir comme ça Obligé de le refaire après la sortie de la prochaine extension Bah ouais Ah oui à chaque extension je pense on en fera un En fait on était pas sûr de le refaire après La dernière fois c'était bien Mais genre c'était pas incroyable Surtout qu'en fait il y avait des gens qui avaient vraiment pas joué du tout le jeu la dernière fois Il y avait des gens qui avaient vraiment trop joué le jeu Globalement ça avait tellement Alors que... Il y avait quand même Kikune avec tous ses DEC Tempo Ouais mais en dehors de Kikune Ouais c'est en dehors de Kikune ça allait Je trouvais que tout le monde avait assez joué le jeu Et là pour le coup c'était vraiment fantastique Ouais non mais ce shaman d'Oliège je le trouve fou Moi qui adore un peu shaman mid comme ça Je retrouve vraiment l'essence du shaman mid mais puissant Parce que shaman mid Même à l'époque où c'était fort C'était quand ? C'était à la sortie de Karazhan C'était un peu shaman mid agressif C'était bizarre tu vois Tu pouvais pas grind un mec Alors que là tu retrouves vraiment le shaman mid Ah si tu pouvais Bon avec la vache là mec tu grindais Ouais mais si la vache mourrait Alors que par exemple un war control contre ça Bah les deux bloodlust elles font chier Bah c'est ça Bah après regarde en war control genre si S'il m'avait pas pull Anthony Das la game était gagnée Ouais Il aurait pu avoir une sortie plus violente aussi ou autre Je pense que ce matchup est pas mauvais pour lui Je pense que le matchup est Je pense qu'effectivement il est favorable pour le shaman Mais c'est pas non plus C'est pas comme à l'époque le shaman mid avec bloodlust Il pouvait pas perdre contre war control Genre c'était un délire On te connait Dès qu'il y a guerrier dans l'équation tu rajoutes une taxe de 5% On te connait on te connait Bah je viens de dire le contraire Tu as dit que guerrier ça allait encore Voilà ça va C'est tant que tu joues pas war thought Parce que war thought c'est terrible Alors war thought c'est terrible Tu prends le lème de terre ? Le problème c'est sur sap quoi Ou sur vilépine J'avoue sap vilépine T'as vu aucun hard remove Peut-être que prendre le grizzly est effectivement correct L'élémentaire c'est bien sinon T'avais le cri de guerre qui allait être Ouais Peut-être que le même de 4 c'était juste ok Bon Ce vancliffe qui est dans le chemin Pas de maléfice Côté tank Côté Oliège Mais par contre il vient juste de faire un board Qui fait que sur bloodlust Et la spécialité du deck de tank C'est pas de gérer un board comme ça Ah bah non Oh bah il va mourir là Bah il mourrait sauf s'il chopait exactement tempête de foudre Tout à fait Et ça ce n'est pas exactement tempête de foudre Tout à fait Mais en même temps il allait pas commencer à évise de la merde Il a besoin de faire ses meilleurs tours pour revenir Ouais bah tu joues comme si Concrètement dans ces moments là tu joues comme si il n'y avait pas bloodlust Exactement Bloodlust est one-off là d'ailleurs C'est un one-off actuellement la BL Alors est-ce que tu l'as fait quand même ? Bah si ton adversaire est à 1 Un rogue à 1 ça fait quand même pas grand chose en général Moi j'aime bien la fur Parce que tu peux la faire Et tu fais tempête de foudre Jouer grizzly et élémentaire Mais tempête de foudre c'est pas ok Ah le truc c'est que si ça roll pas 4 là dessus Bah c'est pas grave t'as quand même tué une créa Et tu peux rejouer ça Et tu peux jouer élémentaire On va voir comment il fait son compte mais je pense que dans tous les cas ça devrait Surtout que t'as peu de value en main donc moi personnellement j'aime vraiment bien le full tête Ah ça c'est le Oliège qui me fait plaisir ça Voilà le full tête Ça c'est mon Oliège ça Tu fais ça et tu fais une tempête à la fin Il va quand même faire le grizzly Tu vois on a une connexion entre belges Ça revient sensiblement à la même chose pour être honnête Ouais sauf qu'il y avait une possibilité d'air roll avec le Sauf que la tempête te donnait une chance de tuer l'A3-4 Ce qui du coup rendait le play meilleur probablement Donc là Torque doit s'arranger pour qu'il y ait littéralement aucun point de dégâts sur le board à la fin de ce tour Et bah c'est même fait là actuellement sur board c'est fait Alors que si il avait fait tempête il avait une chance Que ce soit pas faisable en fait Si il y aurait eu sap sur la 1 Ouais mais bon du coup tu utilisais un sap Tu utilisais un sap sur un totem 1-1 ça je te l'accord Sur de la merde Il y a quoi comme burst en fait dans le deck de Liège ? Là il y a Bloodlust et Flemtong Et Flemtong vu qu'il a du board Exactement Mais sinon c'est limite Bon après tu me diras il pourra juste tempête ce qui sera ok Euh oui Bah tu peux tempête et spammer des évolutions à un sap là Tempête et spammer des evolves ça semble cool Après il restera quoi une 8-1 ou une 8-2 et une 3-4 qui va revenir grâce à Ouais Tu peux carrément faire 10 évolutions instables en te disant je vais bien choper un truc qui file des délèves Attends parce que si tu fais juste tempête et que tu spammes le board Est-ce que c'est pas le mieux ? Ouais parce que Parce que t'as besoin d'un dégât T'as pas besoin d'une créa T'as besoin d'une toute petite créa qui vienne mettre ce pouc Donc moi je pense que juste faire ça Flamptain Flamptain Totem C'est vraiment pas mal en fait Mais tu veux mettre un truc qui vit 1 dans une 1-2 C'est exactement ce qui va se passer On met la 1-2 plutôt que le Totem Oui parce que On veut menacer ce 1 point de dégât Tout à fait Et comme tu le dis il va devoir sape là Et mettre son... Oh c'est triste Ok ça peut changer les choses mais... Ah non jamais il va aller sape Parce qu'il sait qu'il y a ça dans la main Donc en fait il est obligé de garder son sape Et de pouvoir re-sap au prochain dos Oh il est triste la game de ta dans le coeur Qu'est-ce qui te permet d'espérer en fait dans cette game ? Ah je sais pas Pas grand chose hein Il a joué quoi comme carte... Il a joué quoi comme carte chaman ? Il te laisse de l'espoir ici Si il y a un gros taunt en fait Genre hallucination un élème de terre ou un truc comme ça Ouais mais un hex peut arriver à tout moment mais oui Donc là actuellement S'il n'y a pas un topdex c'est fini Parce que la 1-1 bouclier divin Bah elle peut pas être trade Attention Oh le silence Silence qui maintient dans la game Ah non c'est fou Mais bon Il va y avoir encore le retour de... Mais pour l'instant elle est trade Avec les deux créatures mais elle est trade C'est vrai qu'elle est trade Oh ! Baku qui n'est pas trade on-board Carniflore pardon C'est un peu plus fort que Baku Baku n'importe quoi Carniflore qui n'est pas trade on-board Il va se dédoubler ma soie en fait Ah oui oui il y a eu des sarros Mais c'est vrai qu'il va se dédoubler ma soie C'est pas pourquoi j'ai dit Baku Ah voilà Carniflore ok c'est pas un autre écart mais quand il tombe il fait tellement de trucs Bah il fait du board Là il serait devenu bouclier divin à furie des vents Ouais Non non il est trop fort Ah ouais clairement ça fait mal Bah du coup ça fait un 0 pour Oliège Qui valide son shaman Un 0 pour Oliège qui valide le shaman Franchement shaman c'est le deck coup de coeur je trouve Il est vraiment trop bien ce deck Mais il y a trop de shaman bien en fait en ce moment Genre ils sont pas forcément forts mais ils sont trop cools à jouer Ils sont cools à jouer ouais C'est plus ça mais celui-là il a l'air fort en plus Celui-là il a l'air réglo ouais clairement J'avoue que les autres shaman ils sont plus cools que forts hein Ils rentrent plus dans la catégorie sympa à jouer mais pas en fin de saison quoi Et c'est 1-0 premier point pour Oliège C'est-il la team Belgique qui se réveille ? Spammer votre favori sur le chat Est-ce que vous préférez voir Torl que sacré Arma King Deuxième saison Ou Oliège La couronne restera-t-elle belge ? Je sais pas quand c'est la dernière fois qu'on a eu 9400 personnes sur la TV à minuit passé J'avoue que vous faites plaisir mais en même temps vous avez bien raison de rester Parce qu'on sait très bien qu'avec ces deux-là dans un même BO On va avoir un BO de folie c'est obligatoire Ah il y en a pour les deux camps hein Il y en a pour les deux camps Dark Oliège je sais pas mais les Dark Oliège La secte de Liège est puissante hein Bon du coup moi je suis pour Il faut faire un casting divisé Moi je suis pour Oliège Bah moi je suis pour Torl du coup Ah t'as perdu Pourquoi tu crois que t'étais le plus enthousiaste des deux ? Allez Ohlala Oliège On voit pas le Milligan ? Franchement Oliège il m'a pas mis par terre pour pas tout prendre Il va forcément tout prendre Et on a joué notre finale et là je le sens Oliège il... Un belge restera le roi de l'armaking Ah c'est le roi de l'armaking Franchement Ah bon Ah c'était probablement le truc ban ? Non Bah on a changé les bannes ? Bah on va lui Bah normalement Tank m'a dit qu'il les avait faits Qu'il les avait mis Ohlala Un partout Coup d'écla Qu'est pas ça ? Peut-être qu'Oliège a juste crash en fait C'est possible hein c'est vrai Miss deck C'était quoi ? C'était quoi ? Ouais ouais 1 1 j'y crois 0 Non mais on savait qu'il rigolait hein Ah ok bah apparemment c'est le mage de... C'est le mage qui est ban Ah oui mais on a pas affiché de mage en fait Ah si le mage d'Oliège pas Si c'est le mage d'Oliège qui est banne Le mage d'Oliège est ban 1 0 toujours Oui bah évidemment No shit Tu le remontes S'il nous disait genre y'a aucun moment Ouais Il se fait passer pour un bon prince Alors que genre 1 0 Bon allez Match 2 C'est le 7.3 C'est donc Voleur qui va être joué J'ai confondu le ban de meuf Mais Tork est trop bon Il ne prend pas la win Non 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 laisse moi lui envoyer un petit message perso Quel prince ! Hop Voilà Voilà si tu vois S'il faut qu'on choisisse un camp Flampton Flampton qui a été gardé pour Tork Ouais Petit Flampton ici pour son Le Malfra c'est le genre de match-up où il peut Il peut quasiment solo win la game des fois Drinks Fightful qui est également un des meilleurs win rate actuellement C'est le 4ème meilleur win rate du jeu actuellement Tout à fait Tout se tient un peu dans un mouchoir de poche Le meilleur étant Rocket 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 meilleur win rate du jeu actuellement Avec Q-Block Et Paladin Paladin Pair C'est ça Paladin Pair Paladin Gain La team Gain Paladin Pair Il faut bien séparer parce qu'après sinon ils entendent Paladin Impair C'est pour ça que si tu dis Odd et Even Odd et Even Sauf que les Il y a la moitié des gens qui savent pas ce que ça veut dire Bakou et Gain Ok ça ça va Donc un Paladin Gain Et il vous a chié dessus Regarde il a fait Il ne comprend pas l'anglais voyons Ah il vous a chié dessus Il a estimé que la moitié du chat Ne peut pas comprendre Odd et Even Franchement Ah mais tu es AUTANT Franchement je serais pas surpris Ah tu es AUTANT N'est ce pas Il va aller le chercher Cash hein Avec le VeriKai Il a bien raison que c'est le jeu Comme on disait c'est le genre de truc Qui peut juste solo win la game Tu peux pas laisser ça Tu fais quoi tu fais juste un cliff 4-4 là ? Ou avoir... Oh ! Est-ce que il y a un monde ? Bois au feu follet ? C'est vrai que c'est ça la question que tu allais poser Ou tu parlais de ta taille ? Il y a deux cartes intéressantes Il faut juste... Toucher guérisseur c'est un nom Il va réfléchir s'il préfère avoir Plus de mana directement Sachant qu'il a un leeching en main Ou avoir la possibilité d'invoquer plein de feu follet Sachant qu'il a pas de boost de zone dans son deck Mais les 1-1 peuvent être value en elles-mêmes Enfin c'est un deck qui n'a pas d'AO Il va choisir le mana Du coup vu que son cliff c'était qu'une 4-4 Il était pas très intéressant Là il va en faire un truc bien Il va en faire une 6-6 potentiellement au prochain tour Avec Flapdun et Eviscliffe J'aime bien ce choix Un choix de roi ! La petite Villépide Ça peut être dangereux en même temps Parce que tu sais que dans 2 tours peuvent tomber Mais comme c'est dans 2 tours T'es obligé de pousser de la tempo là C'est ça ! Tu te dis que t'as un peu le temps pour voir venir Donc euh... Est-ce qu'il joue pas de l'eau pour Liège ? Je vais le passer Euh... Il me semble pas qu'il... S'il joue pas Leroy je crois Je connais pas... Non il joue pas... C'est ça justement qu'on m'a dit à la fin des B2 C'est qu'il jouait pas Leroy Mais moi ça me semblait tellement incroyable que... Ouais J'ai joué au tour Et ça... ça a coûté euh... Ça a coûté ma couronne ! Ouais La main de Liège est nulle mais la main de Tank est... Peut-être encore plus nulle Mais il peut pas y avoir Spiteful on l'a pas dit Oui c'est vrai il peut pas y avoir Spiteful C'est le drame Oh la la ! C'est le drame ! Est-ce que ses pouvoirs d'escroqueries l'aurait quitté ? Ses pouvoirs d'escroqueries l'aurait-il quitté ? Peut-être... Peut-être... Sa puissance d'escroc faiblit-elle ? Franchement là tu fais... Et si cette cliff ? Tu prends le trade tu fais et si cette cliff ça me parait fort Bah ouais c'est ok Ah fort ! On a connu des tours plus... On se comprend On a connu des tours plus épatants mais... Enchaîner avec un Lich King... C'est ok c'est ok C'est ok Oh il va pas faire le cliff tiens Ok J'aimais bien le tempo que ça offrait Mais d'un autre côté il arrivera probablement à faire... Le problème c'est que normalement Torque est censé jouer des silences dans son deck Et donc j'ai peur que ce choix d'Olièche S'avère un peu lent Ouais Toujours intil que ce roi Lich... Cela dit Lich King il va faire mal hein Ah ça fait toujours mal quand tu joues druide et que c'est ton adversaire qui a plus de mana que toi Ouais C'est pas comme si druide était très fort en rampe Ça c'est nu Alors... Ah c'est pas si nu C'est ok Après ça te coûte 11 PV Mais tu remove cette carte Ouais Faut mesurer à... Tu fais 100% Oui 100% Je pense que face à un deck qui n'a pas vraiment de burst Il y a de grandes chances que ça arrive Tu fais anéantissement, Malfra et Van Cleef non ? Ou tu veux Evis ? La question c'est ça, veux-tu Evis ? Et les 11 PV c'est cher quand même Mais... T'es content de les prendre là ? Probablement Ouais non on peut T'es à 17 Tant que t'as le board Si tu gardes ton roi Lich Tant que t'as le board contre druide il peut rien t'arriver C'est vrai C'est vraiment ce deck à 0 burst Ça se réfléchit parce qu'en effet ça pique Mais euh... Oui nan mais tu prends un peu de temps pour le faire Parce que quand même payer 11 PV Effectivement c'est pas tous les jours que tu le fais avec plaisir C'est pas tous les jours Sachant que tu vas encore en payer 3 là Ok il va pas jouer Malfra a priori Oui a priori si on fait en effet ce play Il va carrément Evis Face ? Faire le plus gros vent de Cliff possible Autant Evis la 3 non ? Tu peux Evis la 3 aussi Je préfère Evis la 3 Et Monsieur Cliff Et Monsieur... Ça nous fait donc 2 8-8 on board Oui c'est ça Le fait d'avoir joué tous ces spells au final ça fait que... Ouais nan c'est sympa C'est sympa Et si Tant n'a pas tout de suite d'un taux Et ça il veut même pas voir sa pioche Ça qu'on sait de cash Ohlala Ça qu'on sait de cash Oh Liège regarde le Ça c'est la pression ça Ça c'est la pression qu'on voit sur le visage de Liège Il est en train de voir la... Là il rêve de la couronne Là il voit les confettis de Frozen tomber là Donc ça veut dire que pour gagner l'Arma King Il faut jouer... Druid Maligos Moi c'est ça que je retiens de tout ça C'est vrai que j'avais gagné précédemment l'Arma King Et à chaque fois vous étiez les seuls Et à chaque fois on est les seuls connards Là il est le seul à jouer Druid Maligos La dernière fois tu étais le seul à jouer Druid Maligos Il faut jouer Druid Maligos et être belge Important Voilà c'est deux caractéristiques très importantes Pour devenir Roi de l'Arma Team Il va falloir se faire naturaliser d'ici la prochaine fois Très important de gagner l'Arma Ohlala il a une main Ça c'est mon Liège ça C'est la meilleure main possible du deck Mais bon face à un Spiteful Face à un Spiteful même avec la meilleure main possible Ça peut être chaud Ça peut être compliqué Mais il aura ceci dit 3 shots Pour le valider Et cette fois Torlc a compris comment Shadow Walk Shaman fonctionnait Donc il y aura peut-être pas deux cas Aïe 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 Quelle angoisse La dernière fois au final ça a pas changé Parce qu'Oliège aurait quand même eu létal non ? C'est vrai Je crois que ça a pas fait de différence Le fait qu'il... Et qu'il fasse le Gérard Je pense que tu as raison Donc là ça va faire Lutin Cupid into Afreuse Analgame Into on espère Pour Torlc plaidecaille In to Avocatrice Exactement Voilà C'est l'objectif L'objectif affiché Souffle Tout le monde C'est ça, là tu trail les deux créas comme ça tu peux au prochain tour faire... Ah ! Il n'y a pas besoin de jouer ce lutin en vrai Parce que tu auras de toute façon le mana pour faire... Autant faire un amalgame Dans la mesure où ça... Parce que jamais Oliège n'ira mettre ce hero power dans le lutin Donc jouer le lutin en fait c'est prendre Oliège pour un con Concrètement Bah très bien On va le respect hein Jouer le lutin c'est littéralement prendre Oliège pour un con Oui Et bien le royaume de Belgique respecté Très très bon ça Faceless qui peut être fort sur le repop du spiteful Hehehe Hehehe Si je suis au revoir la 3 Si je suis mort Hehehe Dis pas ça Peut-être que parce qu'il a le faceless il va le faire Tu vois Ouais Non ça va Evidemment que non Evidemment que non Mais... No shit Ah non mais il... Bah il y a eu... Il y a eu dis respect là Il y a eu dis respect Ouais donc je... J'étais l'accord là C'était... C'était un niveau de dis respect assez élevé Heu... Oh il y a mal les cendres Ah oui c'est vrai il y a mal les cendres dans les... Ooooooh Chlorexidine Faut donner combien pour ne plus entendre le Shadow Walk de Tork Des millions Ca veut dire que là Merci beaucoup pour les 10 euros Chlorexidine Actuellement Tork aurait une 6 3 sur le board Qui enverrait encore 6 patates Bien joué Tork Non C'est le... Franchement Incroyable Là c'est le karma C'est le zizi C'est le karma du disrespect C'est le zizi Heu... Sinon nos trolls On va changer le son de sub bientôt Je vais le faire Malessante qui est incroyable dans le deck Malessante qui ramène quoi du coup ? Une comme ça Et une 5-1 c'est ça ? Moubot qui met déjà Olièche et le grand vainqueur de l'armaking long vieux roi J'aime bien faire ça J'aime bien faire ça J'aime bien chasse... chasse boue moi Chasse boue ? Chasse boue des bandailles ! Bah tu veux tuer ça c'est important non ? Ouais je suis d'accord Ouais je suis d'accord Et il va partir pour se plaît ! Olièche ! Sera-t-il votre nouveau roi ? Est-ce que c'est fini concrètement ? Malessandre elle va... Malessandre va faire du mal Ça va faire mal hein Après est-ce que le prochain tour c'est Malessandre ? Le prochain tour ça peut être ça et Feseless dessus ? Ouais c'est... Il est chiant quand même le serpent 2-1 Le serpent 2-1 est chiant mais tu complètes direct ta quête En fait concrètement Si on résume Ouais non ok il a pas besoin de faire ça en fait Moi j'aime bien juste Malessandre Ouais mais du coup Appel Duchesne te ramènera rien On est bien d'accord là-dessus Si y'a un cube non ? Y'a plus de cube ? Ah mais non c'est vrai qu'il joue... Je suis con Il joue pas la version avec les dinos Il joue avec la version avec Malikus Dis des bêtises Il commence à un cube Que faire ? Bah dans la version avec euh... Ah ça pour ramener un cube Et du coup Appel Duchesne ramener un truc Oui c'est ça Il joue pas la bonne version pour jouer des cubes Je pense en effet qu'il y a pas de... Parce qu'il y a une liste qui traîne en ladder Que j'ai croisé 2-3 fois Qui jouent les dinos 7-7 là Ouais non mais je pense en effet que le meilleur tour de Liège c'est Malessandre Ouais Il va y réfléchir toutefois Parce que t'as également quoi Appel Duchesne plus Drake des Marais Quand une fois la 2-1 est chiant C'est ça Le fait de pas se faire la 2-1 c'est euh... C'est quand même toujours pénible Il va quand même le faire Le truc c'est que la 2-1 Soit elle tue ça, soit elle tue ça Bah elle va tuer la 5-4 ouais Non il peut juste la garder en vie Mais du coup il pourra à l'aéroport au tour prochain en fait Ouais A moins qu'il y ait un taunt S'il y ait un taunt pour... Ah pas de taunt Pas de taunt Parce que là il peut aller silence ça Tu fais 4-4-3-3-3 Ouais Ah j'avais pas réalisé Euh... Il y a exact set up l'état là Et oui 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 Sauf... Non bah non parce qu'il va faire un point d'armure Ok Si on part du principe qu'il y ait un point d'armure Mais le fait que Maligos a été pioché Ça c'est dur hein Le fléau est beaucoup moins fort Ça va être chaud en vrai Bah... Oui c'est promont fini en fait C'est même peut-être game Oh Torl qui va quand même s'imposer Incroyable A quel point ce deck droide est nul Oh Liège qui ne mettra pas le 3Z Il a quand même joué 2 spades full à blanc et il a gagné quoi C'est pas 100% perdu Il y a peut-être des combines de cartes qui peuvent... Crois-moi que... Torl qui est en mode c'est perdu hein Je vois pas à quoi tu penses en fait Bah... Donc déjà tu fléaux le fléau Il n'y a plus coon donc à moi Tu chopes double moonfire pour la 4-2 Tu traides la 4-4 Donc il reste 7 points de dégâts Oui Il n'y a pas une charge ou un truc ? Ou un taunt ? Je ne crois pas Ok Je suis en train de chercher dans les tréfonds là Ah là on cherche les tréfonds Ah non ça a été trop lent au final Ouais De toute façon c'est pas nouveau que ce deck full sub Ah oui oui Il y avait moyen si Malygos était dans le deck Oui oui si Malygos était dans le deck il y avait clairement moyen Faiter au face et faire des bêtises Mais là... Non... Non... De pire en pire... Et non ça ne suffira pas Attends... X-leach à ce bout X-leach à ce bout... Non non mais... Un point de dégâts fait que... Parce que là il y a... Tac tac tac... Il va faire... Attends Bessie ! Mais non... Ah non pardon... Il... C'est exact l'état lui C'est ça ? Comment ça ? Il y a ça hein ! Ouais mais il met un Montfire dans 1 Ouais... Là il y a exact l'état de toute façon Non pardon il y a fléau je suis con J'avais oublié le deuxième fléau Deuxième fléau Exact l'état avec l'hero power Euh... De toute façon il y avait le... De toute façon il y avait le Malfurion qui avait été plégé Oulich qui n'aura pas pu s'en sortir Est-ce qu'on aura... Encore... Aaaaah... C'était chaud La remontada... De Torque Je crois c'est ouf de gagner avec... Sans Spite full Parce que ce deck il est tellement... Genre il se repose tellement dessus Ouais... Non le fait que... Alors que rappelons le... Il a littéralement... Jeté son tour 4 Maïeer... Odre... Malfurion... Je dois protéger la mer Personne n'échappe à ma fureur Voilà... Le truc qui est validé La peur de gagner Oulich J'ai mis 11 à Torque là Ce qui n'est pas... Ce que j'apprécie mais euh... Voilà... Voilà... Restons réglo Aïe 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 aïe... Bon... Contre Octempo Deuxième tentative Si ça doit pas être simple simple Jam Shutterwalk par contre euh... C'est là où il y aura une fenêtre en théorie Ce sera pas simple très certainement Oui Shard 2 Un peu cher Mais en effet contre Jam Shutterwalk Je suis d'accord que normalement A moins que Torque nous fasse une escroquerie Ouais Et Shard 2... C'est vrai que les deux autres étaient vraiment mauvais Putain on est dix mille On est encore dix mille Vous êtes dix mille L'épisode de Franklin À minuit quarante Oh la la ça... Le cinquième épisode de Franklin Vous aurez votre épisode de Franklin demain Je sais pas si il stream demain je crois que oui Je suis pas sûr On se débrouillera pour qu'il y ait un épisode de Franklin Ouais Vous l'aurez Vous l'avez mérité Ce matin il y a un épisode de Franklin avec des Golaka Attention le Malfra Double Malfra ça peut... Ça peut t'avasser Double Malfra ça peut faire la game Tout seul Ok Alors... On peut... PS... Ouais et ensuite Curver le... Curver le... Je le vois mal hier au power ce tour On va pas se mentir Tu peux pas hein T'es obligé d'espérer piocher un truc je pense Ouais Tra mais le backstab coup de dague Qui te gère ton... Ta 5-1 pour 0 Ouais c'est ça en fait C'est ça en fait C'est ça Est-ce qu'on peut avoir Dora à le plus ? Est-ce qu'il a... Oh il va temporiser... L'idée c'est quoi ? Il peut quand même faire chasse-bou au prochain tour du coup Oh la la... C'est dur hein Ça part en sucette ! Ah ouais non ça part... Ça part complètement Complètement bordel Tant qu'il choppe c'est... C'est euh... Malfra Dans les match-up comme ça ou... Votre adversaire vous laisse un peu de temps Ok donc là il va pouvoir péter le deuxième Malfra C'est ça Ce qui est plutôt sympa Et... Mais... C'est pas... C'est pas dans les cartes là C'est pas gagné hein Ce n'est pas gagné A Olyroï Avec deux pas de l'ombre Oh la la... Ouais Cela dit... Y'a rien d'autre tu vois Genre là pour l'instant c'est le Malfra tout seul contre le monde Ouais mais Olyesh qui n'a pas de quoi se le faire Ouais Et il dit 6-6 ce Malfra Ouais ouais Je sais plus dans quel game du tournoi il y a un Malfra qui a fait les 30 dégâts Dans la tête de quelqu'un à un moment Je crois que c'était Felken contre quelqu'un d'autre Le Malfra il a littéralement fait les 30 dégâts face Ouais c'est... C'est pas étonnant hein Cette carte est euh... Très très forte Ok il va se donner du mana Bah il peut curver les teints 5-9 au prochain tour éventuellement Après encore une fois il y aura à sommer C'est pas mieux de jouer Malfurion Peut-être juste Malfurion ouais Peut-être juste Malfurion Attention que pour l'instant il n'y a pas de tour chez Torque Ah bah tu peux pas faire pas de l'ombre hein Ah non Tu peux faire Leroy pas de l'ombre par Leroy pas de l'ombre C'est pas mal hein C'est même extrêmement fort Parce que le prochain tour tu peux faire les deux Leroy C'est un setup hein probablement Ouais 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 Ah c'est un sale setup ça PAAAF Parce que les Leroy tout seul tu presque en fait Oui c'est ça Et ils sont accompagnés hein S'il fait juste Eteint il est mort S'il fait juste Malfurion par contre il survit C'est ça Donc on va faire Malfurion évidemment On va répartir les forces T'es obligé de le faire en Heu Taunt hein Sinon tu es mort Sinon tu es mort Après est-ce qu'il va pas La question c'est est-ce que tu grid Pas les araignées en fait Il va peut-être grid les araignées Non non il y a Il sait qu'il y a le Leroy en main T'as forcément peur à ce moment là Il était mort sur 100 prois et vice tout ce que tu veux Oh la la Oh liège dans la tourmente Et alors Il peut faire le Leroy remontoire menestrel mais Toutes les petites 1-1 que tu donnes Sinon tu fais juste sap menestrel Mais sap le problème c'est que là pour l'instant t'as rien d'autre Donc si jamais il y a un gros taunt qui tombe C'est l'enfer Ah le tour n'est certainement pas évident La situation est peut-être en train de tourner Désavantage de tord Si Oliège parvient en effet à tuer Par exemple si Swipe est pioché Oh c'est la meilleure pioche Oh le swipe Donne moi Donne moi Un swipe Oliège Tu me donnes un balayage S'il te plaît Bah parce que là il peut gérer le malfra Mais le problème c'est qu'il doit mettre sa tête dedans quoi Euh non Ah si parce que là Ah oui Il a pas eu de dague Donc en fait là il peut faire ça Il peut faire chasse-boue là Et mettre ça Et mettre les deux trucs Ouais ouais c'est trop bien C'est trop fort Ouais c'est trop fort Et il peut même mettre un aéroport ou armor up C'est au chaud Le chasse-boue il survit en plus Et le chasse-boue survit What the fuck Chasse-boue MVP Le chasse-boue Mais du coup les deux padelons ont été utilisés Ah le reach Est limité Très limité ouais Après il va falloir trouver le temps de jouer à Non mais là Fléau au prochain tour normalement ça devrait le faire Ok il va aller chercher ça en mode attaque Il a pas peur hein Il a pas peur Il mourrait sur Leroy 100x100x Oui Mais bon Vider le board c'est quand même une bonne chose ce joueur Ouais clair Oh Holy shit C'est fort ça Camoufler c'est excellent Pas de camouflage Tu le mets en... Il va le mettre en plan d'accord On va mettre ce coup là évidemment Oliège qui va être forcé je pense de faire son fléau ici Il sait qu'il y a un Leroy donc il peut pas vraiment partir sur autre chose Oh c'est le game qui reste tendu C'est tendu hein C'est très tendu Il peut grider Fléau là en espérant avoir un Moonfire Et c'est ce qu'il fait Ohlala Oh il n'a peur de rien Un Moonfire Allez Pas de Moonfire Allez donne le moi Pas de Moonfire Donne moi le Moonfire Pas de Moonfire Donne moi ce putain de Moonfire Et pas de Moonfire Oh tu déconnes Le beau jeu qui est jamais récompensé Il y a 10-15 en plus hein au prochain taux Tu sais y'a plus tant de PV que ça en fait chez Tork C'est vrai que Tork mourra assez rapidement Il s'est fait grind 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 là Il est en train de se faire grind et il est obligé de faire attention à cela Sachant qu'il y a le hero power de Malfurion qui est en place Bah ouais ouais Donc euh... Là il meurt sur G et réel Il meurt sur double swap Par exemple ne pas trade ici Bon après il peut sape éventuellement Mais sape est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire ? Il meurt sur double swap ici S'il ne trade pas S'il ne trade pas S'il ne trade pas Si il ne trade pas oui J'imagine qu'il va le faire Ça commence à devenir risqué de ne pas le faire Tout à fait Oui il le fait Wiliège qui...Torl qui voit ses points de vie et qui le fait Un hurlement féroce qui sort Qu'est-ce qui va pouvoir être joué ? Tu peux faire euh... Swipe ça donne envie quand même Bah... C'est Drake démarrer swipe Drake démarrer swipe Le problème c'est que ça te permet pas de tuer euh... Attends mais tu fais pas hurlement dans le tas ? Bah tu fais genre hurlement Un petit hurlement à 10 Drake démarrer swipe Oh le petit hurlement à 9 cartes là À 10 cartes même Vu que ça compte le Moonfire Oh ! Ça permet du coup d'aller tuer euh... D'aller tuer c'est 5-5 Tu swipe le dragon Swipe le dragon Moonfire le dragon Tu l'as juste une 3-3 t'es à 30 PV Allez mon lièche ! Ça devrait être bon là You can do it ! Ça devrait être bon Aïe 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 Terrasse moi ce cloporte ! T'as déjà dit qu'il prenait les choses très à coeur Ta gueule ! Aïe 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 aï Allez mon lièche Je suis pas sûr de voir une échappatoire Je pense Et pourtant il s'agit de Torl Les échappatoires ça le connait Il en a fait Dans ce tournoi même Il peut faire genre X lead Et Barnabus Il a raison Il a besoin du tempo Il sait qu'il y a encore 2 plantes Dans son deck mineuré S'il a besoin de gérer un gros truc Oliège va avoir peur de poser des gros Tu fais X lead Barnabus Attends what C'est pas bien X lead Barnabus T'es haut en PV Il est à combien là J'aime vraiment X lead Barnabus Tu veux pas mourir sur l'eeroy Sur l'eeroy Sans froid sans froid Ah si J'crois que tu meurs exactement Mais est-ce que t'as vraiment un autre tour C'est chaud C'est chaud c'est chaud Allez S'il le fait il a probablement gagné Mais est-ce qu'il va avoir peur de le faire en fait C'est ça la question Allez Il a fait preuve de lui s'isiter plus t'inquié Commence par Barnabus Ça veut dire que ça sera pas X lead Oh mais si Oh mais s'il fait faceless C'est strictement moins bien non Bah ouais Oh Ah et il fait un armor Oh j'aime pas J'aime pas Bah potentiellement il chope une créa à zéro Mais Nope Pas de créa à zéro Du coup il fait l'armor up Il a vraiment eu peur de cela Après Il a vraiment peur du kill Il doit gérer ce kill 8 Ça se met vraiment pas bien pour toi en l'occurrence Parce qu'il lui reste un sap et deux vilépines là Dans le deck Qu'est-ce que je suis triste Unlucky Ça ça peut ramener quoi ? Bah ça ramène les chardeuses Ok donc c'est vraiment ça que tu joues Donc tu trades les chardeuses et tu rejoues C'est ça Tu trades les chardeuses et tu rejoues T'as pas le temps de t'amuser à faire des collectionneurs de visage Rejouer les légendaires et faire test là Sinon tu veux faire un méga vancliffe aussi Ah C'est peut-être mieux en fait Parce que tu fais deux collectionneurs De collectionneurs de visage et un vancliffe Et un cliff Mais dans ce cas là Autant commencer par collectionneurs non ? Parce que t'aurais pu avoir un truc Là il a eu un élémentaire 1-2 aléatoire Ah non On part sur autre chose à part Attends Quoi ? Je ne sais pas ce qu'il se passe C'est l'ensemble au spectral J'aime bien les collectionneurs Ouais Je préfère aussi, je ne vais pas te mentir Il va forcément trade avec... C'est osé de ne pas trade là Ah de ne pas trade c'est... C'est très osé Sachant que Maligus peut coûter 0 en plus Oh mon dieu Où est Maligus ? On a le silence en main là Du côté de Torque On a le silence Le silence Si on pose Roilich Duiiiiiii Ploup Paf 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 Et c'est le décès C'est... ça suffit Et c'est le 2-2 Mais bon s'il fait genre Moonfire, Armor Up et... Moonfire, Armor Up, Roilich Y'a pas l'étal Je crois pas en tout cas C'est quoi, 14... 16... Nan c'est pas suffisant Même avec un top deck sans froid je crois J'ai peur Le truc c'est, Oliège il a déjà psychoté au tour d'avant Ouais c'est ça Sur un... Sur un létal abusé tu vois Donc est-ce qu'il va pas le refaire en fait ? J'ai peur Je sens que ça faiblit mentalement du côté belge Oh putain Il est en train de céder Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Regarde c'est les Pussy Plays Oh c'est les... C'est les... C'est les Shitty Plays Oh j'en ai vu des Kaka Plays Mais celui-là J'avoue que... Ok mais du coup ça lui permet de caler sa croissance Il a eu le temps de jouer Il a eu le temps... Oh putain il a pas eu le temps C'était trop bien à jouer Y'a combien il a 10 ? 11 ? C'était tellement important à jouer 11 et 8... 19 Y'a pas létal Non Non mais là mentalement Mentalement il ne reviendra plus Ta gueule Je te somme de fermer Non mais attends il peut faire... Oh mais il pourra pas avoir de... Oh il va perdre ! Je vois pas son out en fait ici Bah si j'ai mali gosse Bah oui mais le moonfire il va pas... On a 4 non des mali gosse Comment ça ? Avec Geek's lead et... Ah oui il faut qu'il top deck à 1 sur 6 mali gosse Oui c'est ça ! Oui 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 ok Mais moi je le voyais avec Nourri Ah avec Nourri je crois pas qu'il est out par contre Non mais s'il avait... Alors que s'il avait posé son disciple... Ah Vianna on va éviter hein Ah Vianna on va éviter hein Ah Vianna on va éviter hein J'ai le coeur Oh come on... Attends... Oh il va le faire stank Il va le faire stank oui Mais non Mais pourquoi ? Du coup on a plein d'out Ah non attends parce qu'il est à 12 Ouais Ah non du coup on a pas plein d'out On a pas plein d'out Oh je suis déçu Bah si attends Nourriche Ah mais non ça marche pas Ça fera 11 en fait Oh il est trop malin Habile en fait Oh il est habile Il est habile 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 Bile Fuck Et on a pas top deck du coup Fuck Et là c'est la merde Fuck 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 Y a-t-il une solution de survie même là ? Ah je la vois On en est là Moi je la vois pas perso Même avec tout le... Même avec tout son deck à sa disposition Ah si seulement on avait posé ça pour avant Putain de merde La corde ! Ta corde Lièche ! Ouais ouais Son plus grand point faible qui revient le hanter Oh ! Maligos ! Ok du coup il peut Maligos Et Jaspe Est-ce qu'il survit ? Parce que là il a pas l'étal hein Il a euh... 11 ! Ce qui est très bien calculé de la part de Talc Mais les cendres ça ramène quoi ? J'sais pas... J'sais pas mais la corde brûle ! Elle brûle ! Elle brûle ! Ah non c'est c'est là... Elle brûle ! La corde ! Je n'ai plus dégâts 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 ! Qu'est-ce qu'il vit là ? Sachant qu'il prend 1 de fatigue hein ! Ouais ! Oh non ! Oh non ! Ah la vie c'est forcément l'étal ! Nooon ! Il fallait bien qu'il topdait du dégâts au moment Nooon ! Alors si je t'assure ! Mathématiquement c'était... 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 Quand même ! Ah quoi... T'as en l'étal ou pas ? J'imagine que oui mais... 4... Hmm... Oui... Oh non ! La corde ! Qui une nouvelle fois vient à bout du joueur belge ! Pourra-t-il la vaincre ! Sur cette troisième partie ! Androïde ! Dans le prochain épisode ! Oh je suis... Abasourdi ! Ha 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 ! Mais quelle finale ! Quelle finale ! La remontada ! Oh putain ! Pas lui ! Le spécialiste des remontées ! Nooon ! Mais limite au lièche ! On le voit pas au quotidien ! Mais si Tork devient Remaking... C'est l'enfer ! Alors je tiens à préciser que... Tork a quand même été magnanime ! Mais normalement il devrait y avoir 3-2 ! Oui bah bien sûr ! Ha 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 ! Magnanime ! Bah voilà ! Grand Prince ! On accepte de jouer ! Jusqu'à la victoire totale mais... Oh putain ! Oh putain ! Putain ! Putain ! J'avais le jeu de rock ! Allez mon petit Oliège ! Allez, allez ! Mon petit Oliège ! Mais est-ce que l'eau d'Oliège... Oliège c'est un héros de shonen il doit gagner 3-2 ! Je vous gagne au début ! Est-ce que l'eau d'Oliège c'était pas 50-50 ? Parce qu'il donnait pas les 2-1 comme ça ! S'il faisait 50-50 pour avoir la 5-8 qui sortait sur appel ! Du coup il donnait pas les 2-1 ! Ouais ! Peut-être ! C'est tout à fait possible ! Marde de Liège qui est un peu lourde là ! Mais bon, s'il le récupérait pas, il tuait pas le... Chasse-Boo est fantastique dans ce deck par contre ! Ouais, Chasse-Boo est vraiment fort dans ce deck ! Bon allez ! Allez, le hack de mana ! Qui va forcer une pièce-Chasse-Boo j'imagine ? Ouais, pièce-Chasse-Boo tu t'en fous un peu de donner les 2-1 ! Allez ! No ! Ah, ça peut changer le tour ! Est-ce que t'acceptes une draw supplémentaire quoi ? C'est ça qu'il faut calculer ! Tout en conservant ta pièce hein ! Tu conserves ta coin ! Après il y a déjà une 1-1 sur la table ! Qui gère ton premier body, genre c'est un peu chiant quand même ! Ouais ! Moi j'aime bien ça ! Allez, il faut juste pas de maléfice là ! Ok, ça va ! Ok, ça devrait être euh... Le lir de... Snii ? Darni ? Bon bah... Je sais pas, moi elle soit là ! Je vais copier ça du coup ! Ok ! Superbe ! Je comprends pas toujours les tours de Torl ? J'ai remarqué que le lir de sable, il aime pas le jouer curvé ! S'il peut faire autre chose, il va toujours faire un autre truc ! Alors que c'est quand même ok sur le tour 4 ! Et il a foultré de son... Bloops ! Ça met la pression... Ah mais c'est qu'il a plus d'Elem en fait ! Tout simplement dans son deck ! Bah, ah oui il y a plus graveur... En fait je pensais qu'il a top le Messager de la Fournaise ! C'est une explication carrément... Il a top le Messager de la Fournaise en fait ! My bad ! C'est une explication... My bad, my bad ! Euh... Carrément valable ! Sauf si... Sauf si il joue deux élèves murmurants mais même dans ce cas-là... On est très médisants je trouve... Oui ! Oh ! Oh oui ! Oh mon liège ! Attends mais c'est trop fort ça ! What the fuck ! Oh ouais ! Elle lui donne un petit fléau là ! Euh... Putain, même sur Hex en fait il y a mal les cendres au prochain tour ! Yes, yes, yes ! Oulala ! Oulala ! Yes, yes, yes ! Du coup si... Tork pose la moindre créature... Ouais ! Il peut y avoir trade la 5-1... En fait le truc c'est que soit Tork dit je prends 15... Ouais tu peux pas prendre 15 là ! Bah non ! Tu dois tempête en fait ! T'es obligé de tempête ! Et du coup tu prends ta 8-8 ! Y'a pas de Mess là actuellement ? Yes, yes, yes ! Yes, yes, yes ! No, no, no ! Oh yes, yes, yes ! Y'a un front anti-tork parmi les commentateurs ! Oui il est à ma droite ! C'est un front à lui tout seul ! Yes, yes, yes ! On fait mal les cendres là ! J'aurais essayé ! Euh ils font un Hex là ! C'est Hex ou Bust hein ! Il est à 5-1, on va continuer à taper Face ! C'est pas une bonne nouvelle tout ça ! Ça pue ! Les amis ça pue ! La bromance entre... Mais Oliège c'est un bro ! Oliège c'est tout ! Bon Oliège ! Le jour où Oliège est en manque je baisse mon fut et je le laisse mon... Ça va aller Maric ! Allez Oliège ! Il a joué Grumble là ? Oui ! Non c'est peut-être le seul moment où il pourra encore le jouer ! Donc il a besoin de quoi encore Tank ? Buveuse de vie ? Il a joué Enchaîné de Saranite ou pas ? Il a joué un enchaîné si je dis pas de conneries ! Oui oui il a joué un enchaîné ! Donc il lui faut Buveuse de vie ! Et AX de Charmant ne pas mourir le tour où il fait Carnifleur ! Aaaaah ça c'est... C'est pas donné ! Tant qu'il refuserait la poutre ! C'est la poutre ! Allez vas-y on fait un petit rollement ! On facelace ça, on prend le trade ! Yes 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 ! Il manque la buveuse mais c'est trop tard là ! Je pense que quelle que soit... Quelle que soit la série de pioche de Liège là ça devrait suffire ! Oh ! Le double manipulateur il fait mal quand même ! Oh ouiiii ! Deuxième volcan ! Oh j'aime la façon dont il l'a fait ! Il l'a laissé espérer jusqu'au bout ! Deuxième volcan, deuxième volcan ! Oh ouiiii ! Encore la décomposition c'est fort ! Encore des dé... Oh ouiiii ! Stop ! Stop ! Trop de dégâts ! Mais tue-leuuu ! Finish him ! Non j'ai mal là ! J'ai mal pour mon Jérémy ! Il n'a pas mérité de finir comme ça ! TЁLEUR ! Malgré tout ce qu'il a fait ! Il n'a pas mérité de finir comme ça ! Finit XM ! OOOOP ! C'EST LE ROIIII ! C'était crade. Pour le coup la dernière game ça s'est bien passé. Le Druid Maligos ! Le Druid Maligos belge. Qui une nouvelle fois remportera ma King. Yes, yes, yes ! Avec Emma qui va vous faire un bisou à la cam. Oh magnifique. Oh magnifique !